Tu ne contrôles pas le gouvernement, tu ne contrôles pas le système de santé, tu ne contrôles pas le virus, mais j'ai quand même une bonne nouvelle à t'apporter, c'est que tu peux te contrôler toi-même, tu peux préserver ta santé mentale. C'est reparti, on est de nouveau confiné, c'est angoissant, ce n'est pas ce qui va se passer, donc c'est hyper important de faire ce que tu peux pour préserver ta santé mentale, pour te sentir bien, parce qu'il va se passer deux choses, soit tu sortiras détruit de toute cette pandémie, tous ces confinements, etc., soit tu sortiras beaucoup plus fort, donc tu peux choisir plus ou moins ton camp. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais te partager des habitudes que tu peux mettre en place des aujourd'hui, qui vont te permettre de ne pas te détruire pendant ce confinement, qui vont te permettre d'être beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Ce sont des habitudes que j'ai beaucoup utilisées dans ma vie, et même lors du dernier confinement, alors que tout le monde, tout mon monde est en train de s'écrouler chaque jour. Alors, commençons directement, première habitude que je pourrais te partager, c'est d'éteindre ta télé, de ne pas regarder la télé. Tu sais, chaque jour, on a une jauge de capital mental, de santé mentale, et si tu passes ton temps à regarder certaines chaînes de télévision, non, je ne vais pas dire leur nom, mais certaines chaînes que tu connais, ça te prend ton énergie, l'information est angoissante, elle est traitée de manière parfois questionnable, ne regarde pas ça. Et c'est pareil pour les files d'actualité, que ce soit Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, ça va te faire angoisser, tu vas te comparer aux autres, il ne faut pas regarder ces choses-là. Alors, moi, j'ai une philosophie qui est vraiment le post and run, c'est-à-dire que je poste ce que j'ai à posté sur les réseaux sociaux et je pars le plus vite possible. Je vais regarder peut-être deux, trois trucs, mais je pars le plus vite possible parce que je sais que ça va me prendre mon énergie, que je vais me comparer consciemment ou inconsciemment, que je vais angoisser consciemment ou inconsciemment, et ce n'est pas bon pour toi. Il y a plein d'autres sources, il y a plein d'autres trucs que tu peux utiliser pour divertir, tu peux écouter des podcasts, tu peux lire des livres, tu peux parler avec des personnes, bref. D'ailleurs, si tu as eu des conseils de lecture, n'hésite pas à m'écrire, je t'en enverrai, j'en ai plein, c'est vraiment pas quelque chose qui manque. Première habitude, éteindre la télé. Deuxième habitude, ce que je voudrais te partager, c'est tout simplement d'être clair sur ce que tu veux, sur les objectifs que tu veux accomplir pendant ce confinement. Vraiment, de ne pas vivre ce confinement comme si c'était un accident, mais vraiment d'être proactif ou d'être proactif. Par exemple, lors du dernier confinement, j'avais annoncé sur Instagram que je serai beaucoup plus fit, que je serai beaucoup plus développé spirituellement, que j'aurai de nouvelles chansons et que j'aurai plus de clients. Parce que je m'étais dit, ouais, si j'ai pas d'objectif, je vais commencer à me réveiller à 15h et puis je vais manger n'importe quoi, ça risque d'être compliqué. Même si ça fait des années que je travaille de chez moi, je me suis dit, ouais, là, avec toute l'angoisse, tu peux très vite faire des choses qui sont pas bonnes pour toi. Donc ouais, sois clair dès le départ sur ce que tu veux. Est-ce que tu veux écrire un livre ? Est-ce que tu veux écrire un album ? Est-ce que tu veux lancer un business en ligne ? Est-ce que tu veux maigrir, prendre du muscle ? Peu importe, mais sois clair dès le départ. Et ça nous permettra d'arriver directement à la troisième habitude que je pourrais te conseiller de mettre en place dès aujourd'hui, c'est d'avoir une routine. Alors oui, je sais, ça fait très galvaudé, routine, c'est le miracle morning, toutes ces choses-là, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est des choses qui sont pratiques, ça te permet justement de te réveiller chaque jour avec un purpose, avec une vision, la vision, voilà, de ne pas vivre chaque jour comme si c'était un accident. Tu viens avec un plan, tu sais ce que tu fais, tu sais quand tu le fais, comment tu le fais. Par exemple, moi je sais que j'ai des tâches que je fais tous les jours depuis des années qui me permettent de ne pas perdre. C'est des tâches que j'appelle les tâches avec lesquelles tu ne peux pas perdre, ce sont des tâches que j'accomplis tous les jours, c'est-à-dire la méditation, les affirmations, la lecture dans ces composés, parce que je sais que quand je fais ça, je me sens bien. Et puis j'ai aussi un rituel alimentaire, des jus verts, toutes ces choses-là, parce que je sais que quand je mets tout ça dans mon corps, toute cette nourriture spirituelle, j'en ressors beaucoup plus fort. Ouais, parce que la nourriture, elle n'est vraiment pas que physique, elle est surtout spirituelle. Voilà, donc n'hésite pas, je partage sur Instagram pas mal d'astuces de routine, donc tu peux me suivre et je pourrais même t'en partager plus si tu me le demandes. Autre chose, quatrième habitude, quatrième astuce pour ne pas te détruire pendant ce confinement, c'est de ne pas rester seul. Tu sais, quand tu es chez toi et surtout quand tu n'es pas habitué à faire du télétravail, tu as beaucoup de temps libre. Et quand tu as beaucoup de temps libre, il y a l'ennui qui vient et quand tu t'ennuies, à tes souhaits, et quand tu t'ennuies, tu vas commencer à faire des bêtises ou tu vas commencer à avoir des pensées sombres. Donc vraiment, ce que je pourrais te conseiller, c'est de ne pas rester seul, parler avec les gens. Je ne t'apprends rien mais tu peux envoyer des lettres, tu peux envoyer des cartes postales. Je sais que régulièrement, moi je fais des Zoom ou des Mastermind avec des entrepreneurs du web. On parle de ce qu'on a appris, de ce qu'on découvre. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux qu'on parle de Mastermind ou de choses comme ça, on en fait pas mal. Pareil avec des musiciens, on se fait des jam sessions, on se fait écouter nos derniers morceaux. Bref, on s'accompagne, on n'est pas seul, on se partage des bonnes énergies et c'est primordial. Vraiment, quand tu restes seul, tu te déprimes. Nous sommes des animaux sociaux donc soyons des animaux sociaux tout simplement, parlons avec les autres, échangeons avec les autres. Cinquième astuce que je pourrais partager pour ne pas perdre la tête, pour ne pas devenir folle ou fou lors de ce confinement, c'est de célébrer la vie. C'est simple mais pichant danse, écris, fais tout ce qui te fait du bien, parlez avec les tiens, partagez avec les tiens, prends soin des tiens, toutes ces choses-là qu'on n'a pas tout le temps de faire quand on est occupé dans nos vies, quand on est avec nos objectifs, quand on doit sortir, quand on voyage, là t'es chez toi, tu sais comment c'est les confinements maintenant donc ouais, profite des tiens, célèbre la vie. Un jour à la fois, on verra bien ce qui se passera mais fais tout ce qui te permet de te sentir bien sans nuire à ta santé si possible. Voilà ce que j'avais à te partager, c'est une petite vidéo improvisée, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas, si tu veux plus de contenu, je crée beaucoup de contenu, je suis créateur de contenu full time donc c'est pas ce qui manque, n'hésite pas aussi à m'écrire sur Instagram ou LinkedIn, Ntoy, 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 si tu as consulté ce contenu, s'il y a des choses qui t'ont impacté, que tu vas implémenter, on discute, on échange, c'est avec grand plaisir que je répondrai, je réponds à tous les messages et surtout, prends soin de toi,